Sport. La Côte d'Ivoire menacée de perdre l'organisation de l'afro-basket 2013. La Côte d'Ivoire pourrait perdre l'organisation de l'afro-basket 2013 si les travaux de réhabilitation du palais des sports de 13 fils, la salle devant accueillir la compétition, ne sont pas achevés totalement d'ici la fin du mois en cours à un prix APA, mercredi au thème de la mission d'inspection de la Fédération internationale de basketball. FIBA. L'organisation de l'afro-basket masculin 2013 pourrait échouer à la Côte d'Ivoire si les travaux de réhabilitation du palais des sports de 13 fils, la salle devant accueillie, la compétition ne sont pas achevées totalement d'ici la fin de ce mois, a-t-on appris auprès du directeur événement de FIBA, Pedrag Boko Savleje, mercredi au thème de la mission d'inspection de FIBA. C'est la troisième visite que nous faisons et je peux vous dire que la situation est critique. La Côte d'Ivoire accuse trop de retard alors que nous sommes à deux mois de la compétition, a regretté le directeur événement de FIBA, Pedrag Boko Savleje. Il a à cet effet invité le gouvernement ivoirien et le comité d'organisation de se mettre à la tâche pour exécuter les travaux. Car, dira-t-il, la franc-basket est une compétition qui dépasse les frontières de l'Afrique. Il faut que les Ivoiriens donnent de l'importance à cette compétition qui peut soigner l'image du pays. Pedrag Boko Savleje s'est montré ferme et a sommé le comité d'organisation de la franc-basket de tout mettre en œuvre pour achever les travaux au risque de se voir retirer la compétition. Aucun état ni interruption dans l'exécution des travaux ne seront tolérés. Nous pensons que chaque jour est un deadline pour la Côte d'Ivoire. Si les travaux ne sont pas achevés d'ici la fin du mois, nous pourrons être appelés à prendre une décision drastique. Je crois que personne n'a intérêt que la franc-basket soit retirée à la Côte d'Ivoire. A-t-il prévenu ? Pour la part, le président du COCAN, Fofana Aboubakar Sidiki, et le président de la FIBB, Toure Boubakari, ont rassuré les émissaires de FIBA sur la disponibilité de leur pays d'abriter cette compétition. La pression est sur nos épaules, mais nous allons nous atteler à honorer nos engagements dans les délais. La franc-basket n'échappera pas à notre pays. Ont-ils promis ?